Est-ce que le développement personnel est une arnaque ? Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette chaîne, je vous parle bien sûr de développement personnel. Est-ce que je suis en train de vous arnaquer ? C'est tout le sujet de la vidéo. Alors, avant de commencer tout ça, je vais vous expliquer pourquoi le développement personnel est aussi populaire ces dernières années. Je vous mets juste ici ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow représente en fait tout simplement les besoins humains pour exister en tant qu'humain, se sentir bien. Alors, tout d'abord, en première position, vous avez ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques comprennent tout simplement le fait de manger, boire, dormir, bref, la base. Typiquement, vous êtes un sims, qu'est-ce qu'il faut pour que vous ne mouriez pas ? Ensuite, on a un besoin de sécurité. Ici, vous devez vous sentir en sécurité, que ce soit physiquement, mentalement, peu importe. Une fois que vous avez passé la première étape, vous allez du coup passer à la seconde étape en sécurité. Et c'est là que vient le besoin de sécurité. Troisième étape, une fois que ces deux sont remplis, vous avez un besoin d'appartenance. En tant qu'être humain, on a besoin d'appartenir à un groupe, à une entité. Ça peut être une famille, ça peut être un type de personne, ça peut être la scolarisation, au sein du travail, avec des collègues. Peu importe, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Une fois que vous avez dépassé ce niveau-là, vous avez le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est tout simplement pas très compliqué, c'est d'être estimé pour ce qu'on est. Et puis finalement, en dernière position, on a le besoin d'accomplissement. C'est là que vient le développement personnel. Alors, comment fonctionne cette pyramide ? Comme je vous l'ai dit, là, actuellement, on est plutôt bien dans notre société. On a, bien sûr, les besoins physiologiques, la sécurité, on a globalement l'appartenance, on a également l'estime qui est là. Et c'est là qu'entre en jeu, en fait, le développement personnel à cette cinquième étape. Je vous le dis de suite, si demain, on se fait attaquer, que la guerre, la Troisième Guerre mondiale arrive, que le développement personnel, plus personne n'en aura quoi que ce soit à faire. On va retourner aux besoins physiologiques, s'assurer qu'on puisse manger, boire, dormir. Et donc, vous l'avez peut-être compris, la raison pour laquelle le développement personnel est aussi tendance ces dernières années, c'est pas que c'est une vague comme la mode pourrait l'être avec la tendance du jean flair ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. C'est juste que les êtres humains ont développé ces différentes échelles et qu'à un moment, en fait, ils ont besoin d'accomplissement. Et l'accomplissement se fait par le développement personnel. C'est aussi simple que ça. Le développement personnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se développer personnellement. Ça peut être tout simplement d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle compétence. Ça peut être de s'organiser. Ça peut être de créer une entreprise. Peu importe, c'est le fait d'accomplir quelque chose. Typiquement, le développement personnel, c'est ça. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas aussi intéressé dans le développement personnel que certaines autres personnes, c'est tout simplement que vous n'avez pas rempli les différents niveaux qu'il y a avant, tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on a mis les bases sur qu'est-ce que le développement personnel. Pourquoi penser que c'est une arnaque ? Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé le développement personnel, je l'ai commencé il y a quelques années maintenant, en lisant. Et je continue d'ailleurs de le faire, je le fais aussi par vidéo, mais ma base principale, c'est la lecture. Vous pouvez le faire par des podcasts, il y a pas mal de quoi faire, mais personnellement, c'est la lecture. Ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup de personnes, j'ai lu énormément de livres et j'étais époustouflée par tout ce qu'on pouvait apprendre dans ces livres. Ça regorge d'informations, j'avais vraiment cette impression d'atteindre un monde que je ne connaissais pas avant. C'était assez incroyable, je découvrais un autre monde, quelque chose dont j'avais strictement aucune idée auparavant. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que je lisais ces livres. Et il y a un gap qui s'est créé entre ce que je réalisais que je pouvais avoir en lisant ces livres et ce que j'avais. Et ça en est suivi une espèce de dépression, si on peut appeler ça comme ça, où je me suis dit, putain, ma vie, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce gap qui se créait. Et cette sensation que ma vie était nulle venait tout simplement du fait que je lisais, sans appliquer, je lisais, mais qu'est-ce que je faisais ? Je prenais connaissance, en fait, de certaines choses que je pouvais mettre en place pour améliorer ma vie, mais je ne les mettais pas en place. Ce qui fait qu'effectivement, le gap entre les deux s'écartait de plus en plus et ça devenait anxiogène. Comme je vous l'ai dit, dans le développement personnel, ça peut être simplement apprendre une langue. Ça peut être apprendre d'un instrument. Je suppose que si vous apprenez une langue, vous apprenez un instrument, comme moi, vous allez vouloir le mettre en pratique. Ça ne sert strictement à rien d'apprendre une certaine langue, mettons l'espagnol, sans même essayer de la parler. C'est exactement pareil. Alors pourquoi sur les langues ou les instruments, par exemple, on conçoit ça, mais le développement personnel en tant que productivité, amélioration de soi, devenir une meilleure personne, etc. On ne met pas les choses en place. Une fois que j'ai compris qu'il y avait ce fameux écart et qu'il fallait que j'y remédie, tout d'abord, j'ai décidé de mettre plusieurs choses en place. Premièrement, ma lecture ne se fait que le matin, uniquement le matin. Je suis à 100% dédiée dans cette lecture et j'ai bien souvent de quoi noter, de quoi surligner. Vous avez compris, tout pour bien signifier les choses qui sont importantes à mon sens. Et je ne lis pas énormément, c'est-à-dire que je m'accorde 15 minutes par jour. C'est amplement suffisant, parce qu'une fois que j'ai fait ces 15 minutes, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je mets en pratique pour le reste de ma journée, quand c'est possible. Sinon, j'essaye de le mettre un peu plus tard. Mais bref, je prends le temps, en fait, d'enregistrer l'information, de l'ingurgiter et d'essayer de la ressortir tout du long. Pour certains livres qui sont un peu trop palpitants, ça m'est déjà arrivé. Je dois vous avouer que le livre que je lis pour l'instant est extrêmement impressionnant, et je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Je préfère, du coup, procéder en deux phases. C'est-à-dire que je le dévore et je vais après le relire en appliquant petit à petit, tout simplement parce que je n'arrive pas à canaliser mon énergie. J'ai envie de le dévorer tellement je le trouve passionnant. Pour autant, j'essaye de choper quelques petites brides et les appliquer déjà. Mais je sais qu'une fois que je l'aurai fini, je vais le recommencer en appliquant. Vous pouvez choisir d'adopter cette méthode. Ne jamais lire le soir. Pourquoi ? Parce que ça a tendance à vous empêcher de dormir, puisque bien souvent, vous êtes emballés à l'idée de ce qui peut se passer. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il se passe. Et puis surtout, choisissez le support qui vous convient le mieux, que ce soit les livres, les vidéos, les podcasts. Je pense qu'il y a de quoi faire. Pour certaines personnes qui peuvent me dire « Le développement personnel ne m'intéresse pas », je ne comprends pas. Je le dis sincèrement, je ne comprends pas. Soit tu n'es pas à cette phase-là de la pyramide de Maslow, auquel cas, il faut te poser des questions de ce qui te manque. Il faut aller forcément en descendant. Si l'estime n'est pas là, est-ce que l'appartenance est là ? Ok, si l'appartenance est là, tu sais que c'est un problème d'estime. Comment remédier à ce problème ? Et ensuite, le développement personnel t'intéressera. J'ai également entendu certaines personnes dire que le développement personnel ne les intéressait pas tout simplement parce que ça vendait du rêve. Alors, le développement personnel n'a pas pour but de vous rendre du rêve. Les réseaux sociaux le font déjà assez bien comme ça. Le développement personnel vous dit ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie. De deux choses d'une, soit vous êtes satisfait avec votre vie et vous ne voulez pas l'améliorer libre à vous. Soit vous avez la flemme de travailler, qui est tout à fait possible. D'auquel cas, il ne faut pas se plaindre après que votre vie n'est pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Et puis, troisième chose aussi qui peut faire que le développement personnel ne vous intéresse pas à l'heure actuelle, c'est tout simplement que vous n'avez pas trouvé le support qui vous intéresse. Ça peut être encore une fois de l'audio, de la visualisation, de la lecture, de l'écriture éventuellement. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que vous en avez essayé un qu'il n'a pas fonctionné que ça ne fonctionne pas nécessairement pour tous les autres. Donc voilà, première étape, assurez-vous que dans la pyramide de Maslow, vous en êtes bien là, auquel cas, il faut combler ce qui ne va pas. Deuxième chose, assurez-vous que vous avez le bon support, celui qui vous correspond. Et troisième chose, posez-vous les bonnes questions sur votre vie. Est-ce que vous voulez l'améliorer ou pas ? Est-ce que c'est le travail qui vous fait peur ? Auquel cas, au moins le reconnaître, c'est une première étape. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a un peu bousculé, en tout cas, c'est ce que j'espère, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un pouce en l'air ? En fait, tout simplement, vous expliquez à YouTube que cette vidéo vous apporte de la valeur et ça permet à d'autres personnes de la voir parce qu'au cas où vous ne savez pas, YouTube ne regarde pas les vidéos, ne sait pas exactement ce dont elle parle. Et c'est vous, en tant que spectateur de la vidéo, si on peut appeler ça comme ça, qui signifie à YouTube, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais en tout cas, réagissez, ça permet à YouTube de savoir. Et si bien sûr, vous voulez d'autres vidéos de développement personnel, vous améliorez, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne vais pas vous mentir, dans la vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs et si je peux vous les apprendre et vous partager les leçons que j'en ai tirées, je pense que ça vous fera gagner pas mal de temps et ça peut être pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut !